Avec la permission du tribunal, nous continuerons l'exposé de l'organisation et du fonctionnement des camps, réglé, organisation et fonctionnement qui étaient réglés, nous le disions hier soir, en soumettant au tribunal le document R-91 cité par extrait, en vue d'atteindre un double but, suppléer à l'absence de main-d'oeuvre et exterminer les forces mortes. Après le document R-91, que nous avons déposé hier, et que le tribunal trouvera, page 14 du deuxième livre de documents, pardon, page 20 et 21 du deuxième livre de documents, nous donnerons lecture du document R-F-285, et notamment des pages 14, 17, 18 et 19 du deuxième livre de documents. Ce document est déposé sous le numéro R-F-348. C'est exact, nous nous étions arrêtés à ce document, après lequel nous lisons le document R-F-285, qui se trouve, page 14, 17, 18 et 19 de votre livre. F-285, oui, F-285. F-285, oui, F-285. Ce document qui est daté du 17 décembre 1942 est la conséquence du document dont il a été donné lecture hier. Premier paragraphe. Pour des raisons importantes d'ordre militaire qui ne doivent pas être précisées, le Reichfuhrer SS et le chef de la police allemande... Monsieur Foster, you read that yesterday. C'est exact, Monsieur le Président. Page 18. Sixième paragraphe, en partant du haut de la page. Des Polonais susceptibles d'être germanisés et des détenus faisant l'objet de demandes spéciales ne devront pas être transférés. Page 19. Dernier paragraphe. D'autres papiers ne seront pas nécessaires pour les travailleurs originaires des pays de l'Est. Ceci démontre qu'on arrêtait indistinctement pour obtenir de la main-d'oeuvre et qu'on attachait si peu d'importance à cette main-d'oeuvre qu'il suffisait de l'enregistrer sous un numéro matricule. Voyons maintenant de quelle façon était utilisée cette main-d'oeuvre. Des hommes ont été installés. Le témoin Balachowski, vous le disait hier, à proximité des usines, à Dora, dans des souterrains qu'ils avaient eux-mêmes creusés et où ils étaient installés dans des conditions défiant toutes les règles de l'hygiène. À Hordur, près de Gotha, les détenus construisaient des camps de munitions. Buchenwald a approvisionné les usines d'Elrich, de Lora, les usines de sel de Neustas-Fourte. Dans le document 274, page 45, le tribunal lira. Page 45, tout en bas de la page, Ravensbrück a approvisionné les usines Siemens ou celles de Tchécoslovaquie ou les ateliers de Hanovre. Cette main-d'oeuvre spéciale, comme l'indiquait le témoin, permettait de conserver le secret pour la fabrication de certaines armes de guerre, telles les V1 et V2, dont M. Balachowski nous a entretenus. les déportés n'avaient aucun contact avec l'extérieur. La main-d'oeuvre de déportés permettait d'obtenir un rendement qu'il était impossible d'obtenir d'ouvriers, même étrangers. Le ministère public français déposera maintenant le document R129 sous le numéro 348 que le tribunal trouvera à page 22 du deuxième livre de documents. Deuxième paragraphe de ce document, la direction d'un camp de concentration de toutes les exploitations économiques qui se trouvent du ressort de son organisation revient au commandant du camp. Cinquième paragraphe qui commence par le chiffre 4. Le commandant du camp est seul responsable du travail effectué par les travailleurs. Ce travail, nous soulignons ces mots, ce travail doit être au vrai sens du mot épuisant pour qu'on puisse atteindre le maximum de rendement. Deux paragraphes plus bas. Cinq. Le temps de travail n'est pas limité. La durée dépend de l'activité du camp et des travaux à faire et est déterminé par le commandant du camp seul. Dernier paragraphe enfin, page 23 de votre livre, les quatre dernières livres, les quatre dernières lignes, le commandant doit allier une connaissance technique dans les domaines militaires et économiques à une direction sage et avisée de groupes d'hommes qu'il doit prendre en main pour obtenir un potentiel de rendement élevé. Et ce document est signé de Paul. Il est daté à Berlin du 30 avril 1942. Nous déposerons maintenant, nous nous rappellerons simplement pour mémoire maintenant un document que nous avons déjà cité à propos du camp d'Orgruf et qui a été déposé sous le numéro RF 140. Nous passons à la lecture du document 1584 PF qui figure dans l'annexe de votre deuxième livre de documents. C'est le sixième de l'annexe. Ce document deviendra le numéro 349. C'est le sixième. L'avant-dernier. C'est le sixième. L'avant-dernier. 1584, c'est le sixième. C'est ça, monsieur le président. C'est 1584. Ce document... Wait, monsieur de Bosque. Wait. Ce document est signé de Goering et il est adressé à Himmler. Deuxième paragraphe qui établit d'une façon définitive la responsabilité de Goering dans l'utilisation criminelle de cette main-d'oeuvre de déportés. Nous lisons. Deuxième paragraphe de la deuxième page. Cher Himmler, deuxième paragraphe nous citons. En même temps, je vous prie de tenir à ma disposition pour l'armement de l'aviation une quantité aussi importante que possible de prisonniers des KZ. C'était les initiales des prisonniers des camps de concentration. Étant donné que l'expérience faite jusqu'à présent a démontré que cette main-d'oeuvre pouvait très bien être employée. La situation de la guerre aérienne rend nécessaire le transfert sous terre de l'industrie de l'industrie. Justement, en ce point, la question du travail et du campement se trouve particulièrement bien résumée pour les prisonniers KZ. Nous connaissons donc le responsable des conditions effroyables dans lesquelles se sont trouvés les internés de Dora et ce responsable est sur les bancs des accusés. Je ne l'ai pas vu sur ce document, Monsieur le Président. sur la première page, sur la première page, nous voyons que le 19 février 1944, une lettre a été adressée au docteur bras haute dans ce référent à des télétypes qui sont annexés et qui émanent du Feldmaréchal. Is the second letter, the letter that you've read, is the date of that 19244? Du 15-4-44 sur l'original, dont voici une photocopie. 15-4-44 The two letters, KZ. 15-4-44 sur l'original du télé... KZ signifie qui concentrationne la guerre, camp de concentration, camp de concentration. Lecester, le printemps Il porte- l'alternat des délicitations. Le printemps de France récord. la guerre, la guerre, c'est parti que les délicités de France des délicitations. Pour l'accuracy du record, il s'appareil que la lettre sur la seconde page n'est pas le 15 avril, mais le 14 février, n'est-ce pas ça ? C'est 20h30, c'est un télétype qui a été enregistré le 15 avril 1944, ce qui a causé mon erreur. Je ne comprends pas. Monsieur de Bast, were you submitting or suggesting that this letter showed that the defendant Goering was a party to the experiments which took place, or only to the fact that these prisoners were used for work. Je ne comprends pas ce qui concerne cette volonté d'extermination. Le document R91 dont nous parlons depuis le début de nos explications ce matin, nous la tenons établie d'abord par le texte du document R91 dont nous vous avons donné lecture hier soir à la fin de l'audience. Nous la tenons établie encore par les rapports et déclarations qu'ont fait les témoins, qui vous ont apporté la preuve que dans tous les camps où ils ont séjourné, les mêmes procédés d'extermination par le travail ont été mis en œuvre. En ce qui concerne l'extermination brutale par les gaz, nous avons enfin des factures de gaz asphyxiants destinées à Oranienbourg et à Auschwitz, qui sont déposées au tribunal sous le numéro RF350 349 350 et dont le tribunal trouvera des traductions, page 27 du deuxième livre de documents. C'est le document 1553 PS. Nous indiquons d'ailleurs... Page 27 du deuxième livre de documents. Nous indiquons d'ailleurs que la traduction qui a été faite en français de ces factures, et c'est un souci de loyauté qui nous le fait déclarer, n'est pas absolument conforme au texte allemand. Ne lisez donc pas extermination à la cinquième ligne, mais assainissement. Le témoignage de Mme Vaillant-Couturier, d'ailleurs, nous a appris que ces gaz qui ont été utilisés pour la destruction des poux et autres parasites ont été aussi utilisés pour l'anéantissement des êtres humains et d'ailleurs la quantité de gaz envoyés et la fréquence à laquelle ils étaient envoyés, ainsi qu'en témoigne le grand nombre de factures que nous versons au débat, prouvent qu'ils étaient à double fin. Nous avons en effet des factures du 14 février, du 16 février, du 8 mars, du 13 mars, du 20 mars, du 11 avril, du 27 avril, du 12 mai, du 26 mai et du 31 mai, qui sont toutes déposées comme documents sous le numéro 350. C'est parti ! Je prie le greffier de les remettre à Monsieur le Président. Et je profite de cette circonstance pour prier le tribunal d'examiner attentivement ces factures. Il constatera que les quantités de cristaux toxiques expédiées à Oranienbourg et à Auschwitz sont considérables. Sur une facture du 30 avril 1944, le tribunal verra que 832 kilos, puis 276 kilos, 832 kilos de cristaux ont été expédiés, donnant 555 kilos nets. Qu'est-ce que c'est ce document que vous avez apporté ? Du 30 avril 1944. Mais je l'ai pris au hasard. Ce que je veux dire c'est, quelle est l'autorité pour ce document ? Mais non Monsieur le Président, c'est un document américain classé dans les archives américaines sous le numéro 1553 PS. Mais non Monsieur le Président, mais vous avez sous les yeux tous les originaux dans la côte qui vient de vous être transmise. par le greffier. Yes, but unless you have an affidavit identifying these originals, the originals don't prove themselves. You've got to prove these documents which you've just handed up to us, either by a witness or by an affidavit. The documents are documents, but they don't prove themselves. Ces documents ont été recueillis par l'armée américaine et classés aux archives du procès de Nuremberg. Je les ai prises dans les archives de la délégation américaine et je leur ai accordé le même crédit qu'à tous les autres documents classés par mes collègues américains dans leurs archives. Ils proviennent sans doute de prises de guerre de l'armée américaine. Alors, tout le monde. C'est là. C'est parti. There are two points, Monsieur Dubost. The first is that in the case of the original Exhibit 1553 PS, it was certified, we imagine, by an officer of the United States. These documents, which you've now drawn our attention to, are not so satisfied by anyone, as far as we've been able to see. Secondly, we can't take judicial notice of these documents, which are private documents, and therefore unless they are read in court, they cannot be put in evidence. But that can all be rectified very simply by such a certificate or by an affidavit annexing these documents and showing that they are analogous to the document which is the United States exhibit. Ils sont tous des documents des États-Unis et ils sont tous classés aux archives des États-Unis, de la délégation des États-Unis, sous le numéro 1553. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si on peut dire que c'est un affidavit. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le American Exhibit 1553 PS n'est pas encore été sublité à la tribunal. Et la tribunal est d'opinion que ils ne peuvent pas prendre le notice de ce exhibit sans aucune certification. Et ils pensent que un affidavit de l'identifiant doit être fait. Nous demanderons à nos collègues américains du ministère public de nous fournir cet affidavit. Nous ne pouvions penser que ce document classé dans leurs archives pourrait être écarté. Cette volonté d'extermination d'ailleurs n'a pas besoin d'être prouvée par ce document. Elle est établie amplement par les témoignages que nous nous avons apportés. C'est le témoin Boyd qui nous a rapporté « Personne ne doit sortir vivant d'ici ». Il n'y a qu'une sortie, c'est la cheminée du four crématoire. Le document F321 Rapporte Page 49 En haut de la page Page 36 du texte allemand La seule explication que les SS donnaient aux détenus était celle qu'aucun captif ne devait jamais sortir vivant de ces lieux. Page 179 L'avant-dernier paragraphe dans le texte français Page 152 du texte allemand Les SS nous disaient « Il n'y a qu'une sortie, c'est la cheminée ». Page 174 Page 148 du texte allemand Dernier paragraphe avant le titre « Gazage et crémation ». D'ailleurs, ce camp avait pour but essentiel d'exterminer la plus grande quantité possible d'hommes. Il portait le nom de camp de destruction. Cette destruction, cette extermination des internés se fie sous deux formes différentes. L'une progressive, l'autre brutale. Dans le deuxième livre de documents qui est sous les yeux du tribunal Page 28, 29, 30 Nous trouvons le compte rendu d'une délégation parlementaire du parlement britannique du mois d'avril 1945, dont nous extrayons page 9, troisième paragraphe. « Bien que le travail de nettoyage du camp eût été continué pendant plus d'une semaine avant notre visite, Nous avons immédiatement ressenti et continuons de ressentir une impression de malpropreté intense. » Et page 30, in fine. Avant-dernier paragraphe. Nous voudrions troisième ligne de ce paragraphe. Cependant, nous voudrions conclure en déclarant que, suivant notre opinion bien pesée et unanime, fondée sur des preuves valables, une politique de famine continue et de brutalité inhumaine a été poursuivie à Buchenwald pendant longtemps et que de tels gains font toucher à l'humanité le degré le plus bas de dégradation qu'elle ait jamais pu atteindre. De même, le rapport du comité constitué par le général Eisenhower, pages 31, 32 et 33 du même livre de documents, Nous lisons deuxième page de l'extrait en français, page 32 de votre livre de documents. « Le but de ce camp était l'extermination, c'est le premier paragraphe en haut. Et les moyens d'extermination, la faim, les coups, la torture, la surpopulation des dortoirs et la maladie. » Page 32, en haut, du livre 2 de documents sous les yeux du tribunal. « M. Du boss, would you go a little bit slower over these numbers ? You said first of all 31 and then 32 came through to us as 32. It's quite impossible to follow you unless we know the right page. » Ce document L159 figure sous les pages 31, 32 et 33 du livre 2 de documents. Page 32, deuxième paragraphe. J'ai dit au tribunal que le document dont nous donnons maintenant lecture est un document L159. figurant dans le livre 2 des documents sous les pages 31, 32 et 33. Page 31. « Atrocités et autres conditions des camps de concentration en Allemagne » Le rapport du comité constitué par le général Eisenhower sous l'égide du chef d'état-major général Georges Marshall au congrès des États-Unis, traitant des atrocités et autres conditions des camps de concentration en Allemagne. » « I asked you whether you had read the part you wish to read on page 31. » « Mais oui, Monsieur le Président, j'avais lu le titre et page 32. » « Where are you going to read on page 32 ? » « Page 32, le deuxième paragraphe. » « Le but de ce camp était l'extermination et les moyens d'extermination, la fin. » « Je m'excuse Monsieur le Président, j'ai en effet une feuille qui est paginée d'une façon différente. » « Je prie le tribunal de me pardonner. » « Vous avez sous les yeux un texte en français qui est paginé d'une façon différente. » « Nous trouvons donc page 31, premier paragraphe. » « Le but de ce camp était l'extermination et les moyens d'extermination, la faim, les coups, la torture, la surpopulation des dortoirs et la maladie. » « Le résultat de ces mesures était rehaussé par le fait que les prisonniers étaient obligés de travailler dans une usine d'armement contiguë, » « Les moyens mis en œuvre pour réaliser cette extermination progressive sont multiples. » « Nous allons déposer… » « Des documents qui viennent de nous être transmis, que nous avons communiqués à la Défense et qui constituent, en quelque sorte, des formulaires imprimés, venant d'Auschwitz d'ailleurs, » « Concernant le nombre de coups pouvant être administrés aux intéressés. » « Ces documents sont livrés à la critique de la Défense. » « Ils viennent de nous être transmis. » « Je ne suis pas en état de fournir un témoignage de leur origine au tribunal aujourd'hui même. » « Ils se présentent cependant à nous avec un caractère d'authenticité certain. » « Les enfants de l'innatifs... » « Générique d'am. « Générique d'am. » « Générique « Merci. D'ailleurs, tout concouré dans l'organisation des camps, nous les déposerons. Des photocopies de ces documents ont été remises à la Défense. Je pense que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Le tribunal pense qu'ils ne peuvent pas admettre ces documents à présent. C'est peut-être qu'après vous avez plus de temps à examiner le matter, vous pouvez offrir des événements qui authentiquent les documents, mais nous ne pouvons pas admettre les documents simplement sur votre statement que vous croyez qu'ils sont génuaires. D'ailleurs, tout concourait dans les camps à préparer l'extermination progressive des gens qui y étaient internés. Leur situation. Tous étaient sous un climat dur, mal exposés. Un certain nombre était souterrain. Les conditions de vie ont été mises en lumière par les témoignages que vous avez entendus. Jusqu'aux conditions dans lesquelles les internés y étaient accueillis devant rester des heures nues pendant qu'on les y matriculés ou attendant d'être tatoués. Tout concourait à préparer la mort rapide des gens qu'on y enfermait. Bon nombre de ces internés étaient soumis à un régime encore aggravé dont la description a été donnée au tribunal par le ministère public américain alors qu'il déposait les documents U.S.A. 243 et suivant sur le régime N-N. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de revenir sur la description de ce régime. Nous apportons seulement un nouveau document qui montre avec quelle rigueur le régime N-N fut appliqué à nos compatriotes. Ce document est le deuxième du premier livre de documents. Il figure sous le numéro 278 B. Il provient de la commission d'armistice allemande de Wiesbad. et montre qu'aux protestations répétées de la population française et même des autorités de fête de Vichy, « Contre le silence qui entourait les internés N-N, jamais aucune mesure ne fut prise. » Paragraphes 1 et 2. Nous donnons maintenant lecture du paragraphe 2 qui explique pourquoi il ne faut pas répondre aux légitimes inquiétudes des familles. Cet effet a été prévu et voulu par le Führer. Son opinion est qu'une intimidation effective et durable de la population pour qu'elle mette fin aux actes criminels contre les forces d'occupation ne sera obtenue que par la peine de mort ou des mesures laissant les proches du délinquant et la population dans l'incertitude sur son sort. Ce document deviendra RF 353. Nous ne nous attarderons pas davantage sur une description des blocs et des conditions d'hygiène faites aux internés dans les blocs. Quatre témoins, qui tous provenaient de camps différents, vous ont indiqué que dans ces camps différents, les conditions d'hygiène étaient identiques et que les blocs étaient aussi surpeuplés. Nous savons que partout, l'eau était en quantité insuffisante, nous savons que partout, les déportés couchaient à deux ou trois dans des lits de 75 à 80 centimètres de large. Nous savons que partout, le linge n'était jamais renouvelé ou était en très mauvais état. Nous connaissons d'eux-mêmes les conditions dans lesquelles était assuré le service sanitaire des camps. Plusieurs témoins, médecins, sont venus déposer devant vous. Le tribunal trouvera confirmation de leurs témoignages dans les documents F121. Page 119 du texte, page 98 du deuxième livre de documents. Nous lirons la dernière ligne de la page sain de votre livre de documents. En raison du manque d'eau, les détenus étaient obligés, pour calmer leur soif, de chercher de l'eau croupie dans les cabinets. Même indication, page 119 du document F321. Page 103 du texte en allemand. Page 119 du texte en français. Page 119 du texte en français. Page 119 du paragraphe. Le service chirurgical a été assuré par un allemand qui se prétendait chirurgien de Berlin. C'était un détenu de droit commun. Il tuait son malade à chaque opération. Deux paragraphes plus bas. La direction du bloc était assurée par deux Allemands remplissant le rôle d'infirmier. Homme sans scrupules qui faisait les opérations chirurgicales sur place, avec un nommé H, maçon de son métier. Après les déclarations faites par nos témoins, qui en leur qualité de docteur en médecine, pu soigner les malades dans les infirmeries des camps, il paraît superflu de multiplier les citations de nos documents. Lorsque la main-d'oeuvre était exténuée de travail, lorsqu'il semblait impossible de pouvoir la récupérer, des sélections étaient faites, qui séparaient les éléments inutilisables dans le but de les faire exterminer, soit par la chambre à gaz, comme cela nous a été rapporté par le premier témoin français, Mme Vaillant-Couturier, soit par des piqûres intracardiaques, comme nous l'ont rapporté deux autres témoins français, les docteurs Dupont et Balakowski. Ce système des sélections a été pratiqué dans tous les camps et obéissait d'ailleurs à des instructions d'ordre général dont nous vous avons donné la preuve par la lecture du document R-91. Dans le premier livre de document, le tribunal trouvera le témoignage écrit de Blas, dont il a conservé certainement le souvenir, témoignage reçu ici le 9 janvier. et qui rappelle, c'est le quinzième document du premier livre de documents, c'est le témoignage de Blas, 3249 PS. C'est ce document, M. le Président, vous l'avez sous les yeux. Oui, c'est ce document, vous l'avez sous les yeux. Sixième page. Quatorzièmement. Je ne veux pas vous le relire, je le rappelle au tribunal pour mémoire, parce qu'il entre dans l'ensemble des preuves que j'apporte. C'est d'ailleurs le témoignage à l'audience. Non, non, c'est le rappel du témoignage à l'audience. Nous ne le déposons pas, M. le Président. Nous ne l'utilisons que pour rappeler qu'à l'audience, Blas a indiqué les conditions misérables dans lesquelles était installée l'infirmerie. A toutes ces misérables conditions de vie s'ajoutait le travail, un travail exténuant, car tous les déportés étaient voués à l'accomplissement des travaux les plus durs. Nous savons qu'ils travaillaient en commando et en usine. Nous savons, pour avoir entendu les témoins, que la durée du travail était au minimum de douze heures et qu'elle était souvent prolongée au caprice du commandant du camp. Le document R129, dont nous vous avons déjà donné lecture, qui émane de Paul et qui est adressé à Himmler, page 22-23 du premier livre de documents, du deuxième livre de documents, suggère que les heures de travail soient en quelque sorte illimitées. Ce travail s'effectuait, les témoins nous l'ont dit, dans l'eau, dans la boue, dans des usines souterraines, à Dora, par exemple, dans des carrières à Mattaussen, et en dehors de ce travail épuisant par lui-même, les déportés subissaient les déportés subissaient les mauvais traitements des SS et des capots, tels que coups, morsures de chiens. Le document RF 274, pages 74 et 75, en apporte un témoignage officiel. est-il nécessaire de donner lecture au tribunal de ce document qui est un document officiel auquel nous nous référons constamment et qui a été traduit en allemand, en anglais, auquel il ne manquait. Je vous remercie, monsieur le président. Ce même document, page 77, puis page 87, nous apprend que tous les détenus étaient astreints, même dans les conditions les plus difficiles, au point de vue de l'hygiène et de la santé, au travail qui leur était fixé. Pour eux, il n'y avait point de quarantaine, même dans les périodes de grandes contagions et de grandes épidémies. Le document français 392, que nous avons déjà déposé et qui figure dans le premier livre de document, confirme, c'est le témoignage du docteur Steinberg, confirme la déposition de Mme Vaillant-Couturier. C'est le deuxième document, c'est le douzième document de votre premier livre de documents. Troisième paragraphe. page 4, troisième paragraphe. Nous recevions un demi-litre de tisane. Ceci se passe après le réveil. Un surveillant placé à l'entrée de la porte activait les ablutions à coups de matraques. Un manque d'hygiène amena par la suite une épidémie de typhus. À la fin du troisième paragraphe. Puis, au début du quatrième paragraphe, les conditions dans lesquelles se faisait le transport des travailleurs vers les usines. Cinquième paragraphe. Description des chaussures. Nous avions été pourvus de chaussures en bois qui, au bout de quelques jours, provoquaient des blessures. Celles-ci provoquaient des fègments qui ont entraîné la mort dans beaucoup de cas. Nous passons à la lecture d'un document R129, page 22, 23 et 24 du deuxième livre de documents. Ce document que nous déposons sous le numéro... One moment, Monsieur de Bustin. Yes. Well, the tribunal will adjourn now for 15 minutes. Monsieur de Bustin, Monsieur de Bustin, the tribunal has been considering the question of the evidence which you have presented on the concentration camps. and they are of opinion that you have proved the case for the present, subject, of course, to any evidence which may be produced on behalf of the defendants, and of course, and of course, subject also to your right under article 24e of the Charter to bring in rebutting evidence should the tribunal think it right to admit such evidence. and they think, and they think, therefore, that it is not in the interest of the trial which the Charter directs should be an expeditious one that further evidence should be presented at this stage on the question of concentration camps. unless there are any particular new points about the concentration camps to which you have not yet drawn our attention. And if there are such points, we would like you to particularise them before you present any further evidence upon them. I thank you the tribunal of this sentence. I don't know that before we can be able to choose the points on which it is necessary d'insister. Il me faudra quelques minutes. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à cette décision. Avec l'autorisation du tribunal nous allons passer maintenant à l'examen de la situation faite aux prisonniers de guerre. de guerre. Monsieur de Bast, Monsieur de Bast, you could during the adjournment consider whether there are any particular points, new points. Are you hearing me? Merci, Monsieur le Président. You could perhaps consider during the adjournment whether there are any new points upon concentration camps which you wish to draw our particular attention to and present them after the adjournment in the meantime proceeding with some other matter. Yes, that's what I meant. to see. Ainsi, nous considérons provisoirement comme établi la preuve que l'Allemagne dans ses camps d'internement, dans ses camps de concentration poursuivait une politique tendant à annihiler ses ennemis, à les exterminer en même temps qu'a créé un régime de terreur qu'elle exploitait pour faciliter la réalisation de ses buts politiques. Un autre aspect de cette politique de terreur et d'extermination apparaît lorsqu'on étudie les crimes de guerre commis par l'Allemagne sur la personne de prisonniers de guerre. Ces crimes, nous allons vous le montrer. Obéissez, entre autres, à deux mobiles, avilir le plus possible les captifs pour détendre leur énergie, les démoraliser, les amener à douter d'eux-mêmes et du mérite de la cause pour laquelle ils s'étaient battus et à désespérer de l'avenir de leur patrie. Le deuxième mobile, faire disparaître ceux d'entre eux qui, par leurs antécédents ou encore par les signes qu'ils avaient donnés depuis leur capture, se révélaient comme inadaptables à l'ordre nouveau que les nazis entendaient instaurer. Dans ce but, l'Allemagne a multiplié les traitements inhumains tendant à avilir les hommes qu'elle détenait, qui étaient des soldats et qui s'étaient livrés confiants dans le sens de l'honneur militaire de l'armée à laquelle ils se rendaient. Les transferts de prisonniers se sont effectués dans des conditions inhumaines. Les hommes, mal nourris, étaient contraints de parcourir des étapes considérables à pied, exposés à toutes sortes de sévices et abattus lorsque fatigués ils cessaient de suivre les colonnes. Aucun gîte n'était prévu aux étapes. Aucun ravitaillement. La preuve en est apportée par le rapport sur l'évacuation de la colonne partie de Sagan le 8 février 1945 à 12h30. Document que le tribunal trouvera dans l'annexe du livre de documents sur les prisonniers. Ce document a déjà été déposé par mon collègue M. Herzog sous le numéro 46. Je lirai la deuxième annexe. Dernière ligne. Ce document a déjà été déposé, M. le Président. C'est dans le livre de documents déposé par M. Herzog. C'est dans le livre de documents déposé par M. Herzog. Je lirai à Français de vous remettre ces documents. Je suis surpris qu'on ne l'ait pas encore fait. C'est dans le livre de documents déposés. Le livre de documents déposé par M. Herzog. Le tribunal me pardonne, cette lecture ne pourra pas être faite maintenant. Le document a été communiqué et remis lors de l'exposé de M. Herzog. Le tribunal retrouvera ce document dans le livre de documents de M. Herzog. C'est le rapport sur l'évacuation de la colonne partie de Sagan, le 8 février 1945 à 12h30. Nous manquons d'autres copies. C'est le livre de documents qui a été remis au tribunal par mon collègue, M. Herzog, au moment de l'exposé de la question du travail. C'est le numéro UK78 déposé sous le numéro 46. Une colonne de 1357 britanniques, comprenant des militaires de tous grades, pris la route le 28 janvier 1945 en direction de Sprenberg. C'est cela, M. le Président, jamais maintenant, jamais de vous lire maintenant le document sur l'évacuation du camp de Sagan, le 6 février 1945, puisqu'aussi bien le tribunal n'a pas la copie sous les yeux. Alors, je passe au document UK. Le document, M. le Président, que vous avez sous les yeux, a trait au transfert des prisonniers britanniques. Celui dont je voulais donner lecture avait trait au transfert des prisonniers français. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'alourdisse ce débat en montrant au tribunal que les prisonniers britanniques et les prisonniers français ont été traités de la même façon. Je m'en tiendrai donc à la lecture du document britannique, qui est le premier de votre livre de documents. 1357 prisonniers de guerre anglais de Touran, qui tèrent à pied le 28 janvier 1945 le Stalag Luft III en trois colonnes. Et marchèrent par étapes d'environ 17 à 31 kilomètres par jour jusqu'à Sprembeng, d'où ils furent envoyés à Lückenwald. La nourriture, l'eau et les fournitures médicales et les soins appropriés furent plus ou moins inexistants pendant tout le trajet. Trois prisonniers au moins s'affaissaient et durent rester à Muscao. En bas de la page, trois lignes avant la fin, le 31, ils couvrirent une distance de 31 kilomètres jusqu'à Muscao. Trois hommes tombèrent à cette étape, lieutenants Keely et Vis, les lieutenants Keely, Vis et Burton et l'ont dû les laisser à l'hôpital. Page 2, tout à la fin du document, au cours de la marche, c'est le dernier paragraphe, au cours de la marche. A part le paquet de la Croix-Rouge dont il a déjà été parlé, les seules rations distribuées aux hommes furent une demi-miche de pain et une ration de soupe d'orge pour chacun. Le ravitaillement en eau est décrit comme laissé au hasard. Il y eut 15 disparus. Le traitement de la colonne franco-belge fut encore plus rigoureux. Les camps étaient aménagés de façon contraire aux règles de l'hygiène. Les prisonniers étaient entassés dans un étroit espace. Manqués de chauffage et d'eau étaient rassemblés à 30 ou 40 hommes par chambre dans le stalag 3C des positions Boudo. La déposition de M. Boudo figure dans le rapport des prisonniers et déportés qui vous a été remis l'autre jour. Je pense que le tribunal a conservé ces documents de l'audience de jeudi dernier. De semblables constatations résultent des rapports de la Croix-Rouge. Berger, chargé des prisonniers de guerre sous l'autorité de Himmler, a daté du 1er octobre 1944, a reconnu au cours de son interrogatoire que l'alimentation des prisonniers de guerre était tout à fait insuffisante. Le tribunal trouvera, page 3 du livre de documents qui est sous les yeux, un extrait de l'interrogatoire de Berger. L'original est déposé sous le numéro 355. « J'ai visité... » Deuxième paragraphe. « J'ai visité un camp au sud de Berlin dont le nom m'échappe. Je m'en souviendrai peut-être plus tard. À ce moment, je me suis rendu compte que la situation alimentaire était très insuffisante et cela provoqua une discussion très âpre entre Hitler et moi-même. Hitler s'opposait violemment à ce que l'on continue la distribution de paquets de la Croix-Rouge dans les camps de prisonniers à la même cadence qu'auparavant. Quant à moi, je pensais que dans ce cas, il en résulterait à la longue de grands troubles de santé pour les intéressés. » Nous déposons le document 826 PS sous le numéro 356. « Ce document émane du grand quartier général du Führer, rencontre d'un rapport sur le voyage en Norvège et au Danemark et figure page 7 de votre livre de documents. » Troisième paragraphe. « Tous les prisonniers de guerre reçoivent en Norvège une quantité de nourriture qu'il leur permet juste de vivre sans travailler. Cependant, l'abattage du bois nécessite un tel effort de la part des prisonniers de guerre que si la nourriture reste la même, on doit s'attendre rapidement à une diminution considérable de rendement. » Cette note s'applique à la situation des 82 000 prisonniers de guerre « captifs en Norvège, dont 30 000 sont employés à des travaux pénibles exécutés par l'organisation TOT. » Voici résulte du premier paragraphe, page 7. « Nous présentons au tribunal maintenant un document 820 PS. » Page 4, page 9 du livre de documents du tribunal. « Il a trait à l'établissement de camps de prisonniers dans les régions exposées aux bombardements aériens. » « Il émane du quartier général. Il est daté du 18-8-1943. » « Il est adressé par le commandement en chef de l'armée de l'air au commandant suprême de la Wehrmacht. » « Nous le déposons sous le numéro 358. » « Et nous donnons lecture au tribunal du paragraphe 3. » « Le colonel de l'état-major de l'air propose d'aménager des camps de prisonniers dans les quartiers résidentiels des villes pour obtenir ainsi une certaine protection. » « Je saute un paragraphe et je lis. » « Étant donné le raisonnement ci-dessus, il est question d'aménager sans délai de tels camps dans les villes où il y a des dangers d'attaques aériennes. » « Les discussions avec la ville de Francfort l'ont montré, ces villes activeront la construction du camp par tous les moyens. » « Enfin, dernier paragraphe. » « Jusqu'ici se trouvent en Allemagne environ 8000 prisonniers de guerre, aviateurs anglais et américains, sans compter les hospitalisés. » « En évacuant les camps actuellement existants qui pourraient servir au logement des sinistrés, on aurait des prisonniers de guerre disponibles pour un assez grand nombre de tels camps. » « Ceci se réfère au camp installé dans les régions bombardées et particulièrement menacées. » « Page 10, le tribunal trouvera un document émanant du quartier général du Führer, daté du 3-9-1943 et toujours relatif à l'établissement de ces nouveaux camps de prisonniers pour aviateurs anglais et américains. » « Nous déposons ce document sous le numéro 359. » « Premièrement, le commandement supérieur de la Luftfahrt projette la création d'autres camps pour aviateurs prisonniers, car le nombre de ceux-ci atteint plus de 1000 par mois et l'espace prévu actuellement devient insuffisant. » « Deuxièmement, le commandement supérieur de la Wehrmacht, chef des prisonniers de guerre, a approuvé en principe ce projet. » « Page 12 du livre de documents que le tribunal a sous les yeux. » « Se trouve un document F551 que nous allons déposer sous le numéro 360. » « Qui a trait aux condamnations prononcées contre des prisonniers de guerre, au mépris des dispositions des articles 60 et suivant de la Convention de Genève. » « La Convention de Genève prévoit que la puissance protectrice sera avisée des poursuites judiciaires exercées contre les prisonniers de guerre, et aura le droit de se faire représenter au procès. » « Nonobstant les dispositions de cet article 60. » « Page 12 du livre de documents. » « Page 12 du livre de documents. » « Yes, but whereabouts on 12 ? » « Au milieu de la page 12, dans la pratique, l'application des articles 60 et 66, je vais lire. » « Actuellement, je fais le commentaire de cet ordre. » « J'exposais au tribunal que les articles 60 et suivants de la Convention de Genève prévoient que la puissance protectrice sera avisée des poursuites judiciaires exercées contre les prisonniers de guerre. » « Le document que nous déposons sous le numéro 360 montre que ces dispositions ont été violées. » « Nous lisons, première ligne, dans la pratique, l'application des articles 60 et 66, particulièrement le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention de 1929 concernant le traitement des prisonniers de guerre, « Ce heurte a de sérieuses difficultés. Pour l'application d'une juridiction pénale sévère, il est intolérable que précisément, pour des plus grands délits, comme par exemple l'attaque effective du corps de garde, la sentence de mort ne puisse être exécutée que trois mois après sa notification à la puissance protectrice. La discipline des prisonniers de guerre doit en souffrir. » « Je passe. On propose l'arrangement suivant. Les Français doivent se fier à la procédure des tribunaux militaires allemands. » « Petit b. L'Allemagne désignera, comme elle l'a fait jusqu'à présent, un défenseur et un interprète. » « Petit t. Dans le cas de sentence de mort... » « Page 12, en bas de la page 12, petit t. Dans le cas de sentence de mort, un laps de temps convenable, sera accordé à cet effet. » « En haut de la page 13, il est bien entendu que l'Allemagne doit se réserver à ce sujet le droit, même si ce n'est pas stipulé explicitement, d'exécuter immédiatement la sentence dans des périodes de crise. » « Troisième paragraphe. Il n'est pas question d'autoriser la France, qui pourrait peut-être se référer à l'article 62, alinéa 3 de la Convention de Genève, d'envoyer un représentant aux audiences principales des tribunaux militaires allemands. » « Nous possédons un exemple de la violation des articles 60 et suivants de la Convention de Genève, dans le rapport du gouvernement néerlandais, que le tribunal trouvera à la page 14 de son livre de documents. » « Je pense que nous devons partir de l'article. »